Nous y sommes enfin, la lune ! Allons par là ! Attends, regarde, mais... C'est quoi ce bordel ? Innermost est donc un nouveau manga français réalisé par un italien, Ratchet. Sorti le 22 mai 2019, c'est aussi la petite nouveauté, le petit bébé, de chez H2T Edition. Nous sommes en 2075 et l'humanité vient de gagner une guerre contre les Galagues. Donc les Galagues, c'est des grosses créatures super bizarres. L'humanité a bien évolué et la technologie aussi. De grosses, grosses machines de combat sont mises au point pour défendre la population, donc le monde, contre les éventuels Galagues qui peuvent surgir pour être méchants. Eris, jeune étudiant qui cherche à changer les choses et rendre le monde meilleur, décide de partir dans la Green Zone. Fait une mauvaise rencontre puisqu'elle tombe sur deux individus, donc elle se fait brutaliser et un fucking Galague fait son apparition et tout le monde panique. Ouais, je pense que la Green Zone ça donne pas très envie, ouais. Quand soudain, un homme fit son apparition, et ouais, en plus il est à la classe, et il est armé d'une grande épée. C'est plutôt classe quoi. Il dégomme le bazar comme si de rien n'était, mais vraiment, il ouvre quoi. Puis il se casse quoi. Notre jeune héroïne se réveille à bord d'un hélicoptère filant tout droit vers l'hôpital du Sacré-Cœur. Hôpital de riches. Ouais, donc elle se dirige vers la White Zone, on peut aussi appeler ça la Zone des riches. Franchement, on se cache pas, c'est la Zone des riches. Et donc, Erin et ses deux amis, Cal et Valérie, moi j'aurais choisi d'autres noms mais c'est pas grave, vont tous trois se mettre en quête des mystérieuses zones aux alentours et découvrir un peu, essayer de percer leurs secrets et les mystères qui les ont entourés. Ils vont également vouloir retrouver le mystérieux guerrier combattant à l'épée. Ah oui, ça c'est super important parce que le mec, il a une épée, il déglingue des monstres, alors que nous, enfin les autres habitants quoi, avec l'armée et tout ça, avec la méga technologie, des méga machines et tout ça, ils y arrivent pas. Ils jouent quand même l'art con l'armée, bravo, bravo, super. Inarmois, c'était donc un manga de science-fiction quelque peu futuriste. Je dis quelque peu parce qu'on est en 2075 et pas en 2300 comme on a l'habitude de le voir. Le manga en lui-même est un petit mélange, personnellement c'est ce que je trouve, entre Gun, pour le côté ville riche, ville pauvre, Alien et Venom, pour le côté on va dans l'espace et on ramène quelque chose à notre bord totalement dangereux, et un peu Everdark, donc manga français, pour le côté, enfin le héros est là, il est présent, mais le héros on le voit pas trop, il est mystérieux, il combat à l'épée alors qu'il pourrait combattre avec d'autres trucs, sur ce principe là. Et légèrement radiante pour le côté grosses créatures qui sont là et qui sèment l'apocalypse et moi je fais ce que je peux pour essayer de rééquilibrer tout ça. Mais en soit tout ce petit mélange fonctionne, selon moi, assez bien, puisqu'en soit le manga se lit tout seul, tu te laisses plonger dans l'histoire et t'en ressors assez satisfait de ce que t'en as, t'as assez de questions à tes réponses, le développement est bien fait, c'est pas trop long, c'est pas trop lent, juste peut-être pour un premier tome, parce que pour un premier tome t'es obligé d'envoyer le paquet, pour un premier tome je pense qu'il aurait peut-être pu accentuer le fait que ce soit vraiment la merde avec les galagues et tout ça, plutôt que de laisser un peu trop de mystère. Parce qu'on sait qu'ils sont là, on les voit, c'est un peu la merde, mais tu les sens pas aussi dangereux qu'on nous dit qu'ils le sont. Donc soit c'est fait exprès, soit c'est un petit peu dommage. Au point de vue du scénario, ne vous attendez absolument pas à un Death Note, c'est pas le cas, c'est plus un shonen de type classique avec un héros et une héroïne qui sont en total opposés, pourtant les autres ils sont en mode, ils iraient bien ensemble. Donc il y a quelques clichés, notamment avec l'héroïne qui rêve de changer le monde et de le rendre meilleur, de dévoiler au monde tout ce qu'on nous cache sur les galagues et les zones dans le désert et tout ça. Donc ça c'est extrêmement cliché, mais c'est pas grave puisque c'est un principe qu'on retrouve beaucoup de fois et qui fonctionne quand même. Côté dessin, il reste assez maladroit sur quelques pages, il y a même des pages où ça va pas, c'est pas bon, mais il y a d'autres pages qui bien heureusement d'ailleurs nous surprennent et nous en mettent assez plein la gueule parce que c'est bien travaillé. Petit point qui reste bizarre, c'est que son style de dessin, on dirait qu'il essaye de le pousser vers le seinen, donc à faire un truc un peu plus sombre avec beaucoup plus de noir où on accentue les trucs, tandis que pour son histoire c'est plus du shonen classique, donc j'ai l'impression que c'est un mélange de dessin qu'il essaye de se chercher, il essaye un peu de se trouver à ce niveau là, mais en tout cas je trouve que graphiquement ça va encore, comparé à certains autres mangas qu'on a déjà eu, même japonais, ce manga reste assez bon au final. Parce que si on compare au début de La Tech des Titans, il n'y a rien qui est allé et tout le monde crache dessus et pourtant c'est un carton mondial. Cependant, Inhermost a donc, selon moi toujours, un bon potentiel et une bonne mise en place pour un tome 1. Ce tome 1, donc bien sûr, n'est pas fou, il n'est pas transcendant, on n'est pas en extase totale en le lisant, mais cependant il nous laisse vraiment nous transporter dans son univers et donc l'auteur a réussi la part de son travail, c'est-à-dire nous faire penser à autre chose que la vie qu'on a nous en général. Parce qu'un manga c'est aussi ça, c'est se permettre de s'évader et ce manga a réussi son devoir, selon moi. Donc félicitations à toi. Sur beaucoup de questions qu'on se pose, sur les trois quarts, on a les réponses et ça, ça fait du bien. Parce qu'il y a beaucoup de mangas qui en général sont laissés un peu en suspens où les questions on les a pas tout de suite, comme dans Everdark par exemple, c'est un point que je détache chez Everdark, c'est rien, t'as aucune avancée, t'as l'impression. L'auteur sait où il va, mais pas le lecteur. Et donc là en fait, le lecteur sait où il va, mais t'as l'impression que le scénariste, lui, cherche à essayer de nous perdre. Donc c'est un point qui est évidemment important, puisque perdre le lecteur c'est essentiel pour essayer de nous induire en erreur sur ce qui se passe et le monde qui nous alentoure, surtout quand c'est futuriste. Et donc en soi, j'apprécie vraiment beaucoup le travail qui a été fourni jusqu'à présent. Merci pour ton travail. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement sur Kingdom, qui est déjà faite, elle est déjà tournée, montez, vous inquiétez pas. Je vous fais d'énormes bisous sur les fesses et je vous suis désolé pour, dans une des prochaines vidéos, vous allez avoir faim parce qu'il y aura beaucoup de bouffe dans cette vidéo, mais c'est normal, ce sera pas une vidéo dégustation d'ailleurs, je préfère le préciser. En tout cas voilà, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, très bonne année. A très bientôt et bisous sur les fesses comme d'habitude.